On vous présentera l'état des lieux et des chantiers de la révention et le débat s'engagera. Vincent, attend. Merci. Bonjour à tous. Alors, cette introduction poétique s'intitule La République de l'harmonie, horizon d'avenir. Je voudrais vous inviter à faire un voyage. Non pas dans le rêve, non pas dans le réel, mais dans le possible. Non pas vers la gauche, non pas vers la droite, mais vers demain. Et quand je dis demain, je veux dire demain, nos mains. Car pour moi, la seule main invisible qui existe est celle tendue vers autrui dans l'art de vivre ensemble aujourd'hui. J'ai beaucoup été inspiré par le compositeur Jean-Sébastien Bach et son art de la plume, car dans la mélodie de son nom réside peut-être la symphonie de notre avenir. Bach, B comme bonheur, A comme amour, C comme conscience, H comme harmonie. Bonheur, amour, conscience et harmonie. Bonheur, amour, conscience et harmonie. On est bien loin d'un produit inférieur brutal. Quatre mots-clés, quatre piliers, qui symbolisent peut-être les enjeux essentiels de notre humanité. Car le champ lexical sert avant tout à définir notre socle commun pour à inventer demain. Alors comment réellement qu'est la politique au XXIe siècle ? J'aimerais vous proposer de prendre un peu de recul, car face à un changement de civilisation, comment pouvons-nous encore voter en touche sur la phase d'introspection et de remise en question ? L'Overview Effect. Avez-vous déjà entendu parler de cette sensation unique que vivent les astronautes depuis l'espace en regardant la Terre ? Voir l'humanité entière, voire toute espèce vivante, de manière essentielle, universelle, ou devrais-je dire, univer-elle ? Sans barrière, sans frontière, sans rideau de fer et sans guerre. Juste ce qui nous lie, ce qui nous relie, ce qui nous unit et ce qui nous apaise. Imaginez cette sublime photo de famille humaine sur la Terre. L'Overview Effect. Étape 1. Inspiration. Je ferme les yeux et je contemple la Terre depuis les cieux. Étape 2. Expiration. Je réalise que notre monde est merveilleux. Étape 3. Imagination. Je me demande quoi faire de mieux pour notre planète bleue. Parce que, qu'allons-nous faire si un jour la Terre se met en grève ? Au final, on récolte ce que l'on sème dans la sève de nos rêves. Alors écoutons cette voix qui s'élève dans le ciel. Dame nature recherche amoureusement homme mature. Dame nature recherche amoureusement homme mature. Car dans nos aventures, les certitudes demeurent la mer de toutes nos servitudes. Car dans nos aventures, les certitudes demeurent la mer de toutes nos servitudes. Et s'il n'y a aucune vérité, il y a par contre 7 milliards de réalités. Donc la seule question qui nous est posée est comment les réconcilier. Donc exigeons aujourd'hui que le monde fasse une pause pour oser la métamorphose du cosmos en osmose. Si l'on revient maintenant sur Terre, pourquoi ne pas créer ou imaginer l'horizon impossible d'une nouvelle république ? Peut-être pas une sixième, mais une septième. Pour déployer nos ailes et notre potentiel à l'heure où nos égaux se battent en duel dans des destins individuels pour combler un manque spirituel à l'intérieur de la cinquième. Une république de l'harmonie avec le triptyque, politique, poétique, 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 poétique. Dans un destin écologique auquel l'avenir nous invite sur un chemin démocratique, pour dessiner un horizon magique dans la cour des comptes des enfants tastiques. Une alternative de la société civile qui s'active autour et à l'intérieur de l'hémicycle. Car peut-être qu'étymologiquement, dans République, il y a dans Ré-Publique. Merci. Que dans Poétique, il y a éthique. Et sans N, il y a ethnique. Et qu'il va falloir peut-être choisir entre les banques et la banquise. Pour passer d'un monde de trublions en tourbillons à une spirale de solutions avec notre effet papillon. Alors mes chers amis, partons voguies ensemble aujourd'hui au cœur de la cité de l'harmonie. Où il n'y a pas de bien, ni de mal, mais juste de l'intérêt général. Où il faudra changer de paradigme et accepter de faire notre part de polibri. Pour espérer savourer un jour les bénéfices d'un compromis. Déjà aujourd'hui, chaque année au mois d'août, l'humanité est à crédit. Donc faisons ensemble ce grand pari qu'on sème sur la place de l'harmonie. Une place où il n'y a plus d'homme providentiel, ou de destin présidentiel. On a fini de rêver d'un homme, nous on préfère un référendum. Car le Messie, au final, peut-être que c'est nous. L'humanité entière, réunie, celle qui a mûri et qui s'épanouit. Étonnamment, dans l'humanité, il y a toujours eu un mot caché. L'unité. Dans laquelle chacun pourrait se réaliser, s'exprimer et contribuer à sa portée. Comme disait Victor Hugo, l'utopie deviendra un jour réalité. J'aimerais donc vous proposer de transformer le « moi-président » en un « nous-résident » du monde de demain. Car nous, résidents du monde de demain, nous rêvons d'un soulèvement par et pour le cœur, suivi d'un gouvernement par et pour le peuple, ouvertement et pas guidé par la peur. Nous, résidents du monde de demain, nous rêvons que la somme de nos bonnes actions soit supérieure à celle de nos transactions. Mandela disait que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Comment prévenir un attentat sans compassion ou éveiller les jeunes générations. Nous, résidant du monde de demain, nous souhaitons voir des débats utiles à la télé, intitulés « Des âmes, des paroles et des actes » pour apprendre à se comprendre, vibrer et vivre ensemble au final. Le service public n'avait-il pas cela comme mission initiale ? Nous, résidant du monde de demain, nous rêvons de voir la création d'un conseil de sages, pas constitutionnel, mais inspirationnel, pour tracer une voie directionnelle sans l'ego des intellectuels, mais avec le ressenti des cœurs en étincelle. Parce que toute bonne idée sans conscience, toute bonne idée sans conscience, n'est que beaucoup de bruit pour rien. Nous, résidant du monde de demain, nous souhaitons un grand coup d'état d'âme, avec d'un côté un revenu de base, de l'autre des monnaies locales, à l'intérieur d'une économie virtuelle, où les business models sont remplacés par les entreprises modèles. Nous, résidant du monde de demain, nous rêvons de vivre la fraternité. Dans un monde interconnecté, ne serait-ce pas la clé pour construire un nouveau projet de société et faire éclore une philosophie heureuse de la sobriété ? Nous, résidant du monde de demain, nous rêvons que l'on se reconnecte aux accords Toltec, et que l'on se respecte. Car le seul point de détail de ce prochain siècle pourrait être le nombre d'euros sur nos comptes bancaires quand les océans Pacifique se vendent à sec. Si l'histoire se répète, si l'histoire se répète, peut-être pas la planète. Alors arrêtons d'être politiquement corrects et devenons simplement humainement corrects. J'aime la France, car la France peut être belle, son rôle en tant que nation mature et inspirante. Malgré quelques ratures en ingérence, ce que je retiens, c'est son aventure d'étoile brillante, avec son peuple et sa possible allure de vivre ensemble, inscrite dans sa nature pleine d'espérance. Ô, douce France, plaignons pour la chance, la tolérance et l'interdépendance, la cohérence entre ce qu'elle pense, ce qu'elle chante et ce qu'elle danse. C'est pourquoi, mes chers amis, je voudrais vous inviter à devenir un carnet ce parti de l'harmonie, participatif et inclusif, celui des alternatives et des abstentionnistes, celui qui réunit, peu importe si au final il réussit, un laboratoire des utopies et des solutions d'avenir. Et pas forcément un parti de pouvoir, ni même de contre-pouvoir, mais peut-être une sorte de pouvoir parallèle, militant et inspirant, porteur d'espoir, n'allant pas chercher des votes, mais plutôt représenter des voix pour ensuite la porter à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. D'ailleurs, ELV n'est autre que l'anagramme de l'EV ou élève le débat politique sur la place publique de la République afin de réconcilier notre belle famille dans un beau lâcher-prise de la Bastille. Au final, l'avenir appartiendra demain, je l'espère, à ceux qui se lèvent tôt, les rangs. Comme disait Saint-Exupéry, on n'hérit pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et on ne peut prétendre changer le monde sans se changer soi d'abord. Donc, qui sera un leader, ou plutôt un serviteur, pour trouver cet accord, dessiner un destin commun pour que la France puisse enfin ne faire qu'un dès 2017. Alors, ayons l'audace d'écrire ensemble un futur fraternel pour nous et la planète. Allons, enfants, de l'harmonie, le jour de joie est arrivé, vive la République, vive la France, vive la poésie, l'utopie est impossible à venir, pas impossible à venir. Bonheur, amour, conscience et harmonie. Merci. Bravo. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est pas facile de venir, de faire des verres devant les politiques. Bravo, merci Vincent Avanti, pour être fondateur de l'OTCUMM. Et on a pu filmer ton intervention, on la retrouvera en ligne. Un grand merci, encore une fois chapeau, parce que ça ne peut pas être évident. merci. Merci. Merci.